Marina Kabou, c'est une activiste militante des droits humains, membre du collectif des organisations de la société civile pour la protection des droits des migrants. Récemment, l'organisation de l'OBARÉBARÉ a fait une lettre ouverte pour nous réformer les procédures ou demandes vis-à-vis du Sénégal. Est-ce que vous avez dit qu'il y a un contenu de lettre? L'organisation de la société civile qui a montré une dévig片, qui vient de cette partie de l'OBARÉBARÉ, a à lancer. Pendant l'OBARÉBARÉBARÉ, ils ont DNI qui va rester la fero enrolled en Louvre Sénégalais. Ils sont rencontrés sera nuestros qui pour obtenir des visas. Parce que pour les étudiants d'Espagne, l'Italie, la Belgique ou la France, ils ont besoin d'avoir des visas. Donc, ils ont besoin d'avoir des visas. Les gens qui sont les Sénégalais, ils ont rencontré beaucoup d'eux. Ils ont besoin d'un dossier pour leur part. Parce qu'ils ont besoin d'avoir des démarches en ligne, pour avoir des démarches physiques aussi, pour leur rendre compte qu'ils vont avoir des visas. Nous sommes très contents sur cette procédure. Mais nous nous avons des visas. Nous avons besoin d'avoir des visas, et nous avons besoin d'avoir un dossier qui se produit. Nous avons besoin d'avoir des conseils de l'eux. Nous avons besoin d'avoir des dossiers qui se sont déposés. Nous avons besoin d'un dossier qui est injuste. Nous avons besoin d'un dossier qui est de l'un des gens. Nous avons besoin d'un état pour le travail que nous avons fait. les politiques sont en train de s'éteindre, mais les politiques sont en train de s'éteindre. Donc nous, c'est ce que nous avons fait. Quand nous sommes en train d'être venus, les Européens sont venus au Sénégal. Ils ont fait des procédures de demande de visa. Ils ont fait des avions en train de s'éteindre. Nous devons faire des visas ou des procédures. Pour nous, c'est une situation injuste. Nous avons fait des affaires. Donc, il y a un ambassade qui a été maintenu dans l'espace des États-Unis. Il y a un ambassade d'Italie, France, Espagne, Belgique, Canada, et même l'Afrique du Sud. Nous avons fait des visas pour nous changer la situation du Sénégal. Nous avons fait des ambassades pour déposer cette visa. Nous avons fait des visas. Nous avons fait des visas. Nous avons fait des visas pour nous expliquer. Mais nous avons fait des conditions d'accueil. Nous avons fait des mesures qui sont breathées. Ce lockdown espère. Nous avons fait des mesures sur l'appâtiment de l'offrir. Nous avons fait des mesures pour nous aider. Nous avons fait des mesures pour nous aider. Je n'ai pas besoin d'avoir un visa, mais je n'ai pas besoin d'avoir un visa. Je n'ai pas besoin d'avoir un visa, mais je n'ai pas besoin d'avoir un visa, mais je n'ai pas besoin d'avoir un visa. Je n'ai pas besoin d'avoir un visa, mais je n'ai pas besoin d'avoir un visa. Je n'ai pas besoin d'avoir un visa, mais je n'ai pas besoin d'avoir un visa. Je n'ai pas besoin d'avoir un visa, mais je n'ai pas besoin d'avoir un visa. Je n'ai pas besoin d'avoir un visa, mais je n'ai pas besoin d'avoir un visa. Je n'ai pas besoin d'avoir un visa, mais je n'ai pas besoin d'avoir un visa. Je n'ai pas besoin d'avoir un visa. Je n'ai pas besoin d'avoir un visa, mais je n'ai pas besoin d'avoir un visa. 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 mais ils poussent l'État pour trouver une solution ensemble. Parce que l'État, c'est nous, c'est tout le monde, donc on ne peut pas se faire pour nous. Pour la situation, c'est tout le monde. Est-ce que Marina, il y a une réciprocité des visas? Madame, vous avez une réciprocité des visas? Nous avons une visa pour l'État de 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 l'État. Nous sommes d'accord avec les réciprocités. Vous pouvez le dire, que pour nos citoyens, pour attendre au pays de l'État de l'État de l'État de l'État, que nous nous baissons à El Sénégal et pour demander le documentaire de celui-ci. Parce que quand nous sommes à l'État, qui nous fassent la réciprocité, directement dans le Sénégal, c'est le moment que nous sommes des 있기ens. Si Jкра l'État, les Sénégal, Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que la réciprocité peut régler les problèmes d'immigration irrégulière Actuellement, le problème n'est-ce qu'il y a un problème ? Oui, le problème n'est-ce qu'il y a un problème ? Mais par contre, la réciprocité est très bien. Parce que la question de l'immigration est complexe, c'est très bien. Il y a une nécessité de large concertation. Il faut trouver des solutions par rapport à la question de l'emploi des jeunes, par rapport à la question de l'entrepreneuriat, par rapport à la réduction de la pauvreté. Parce que la motivation, c'est une chose qui a poussé pour les gens. Nous devions voir ces gens par rapport aux gens. Nous devions voir les gens comme il y a des enfants. Nous devions voir les gens pour voir les gens. Nous devions voir les gens qui sont venus de voir les gens. Mais nous devions voir les gens qui sont venus à vivre. Donc, pour lutter contre l'immigration irrégulière, nous avons une nécessité de la concertation, mais ici pour le site, nous nous permettons de régler une partie de la question. Merci beaucoup Marina Kabou. Merci beaucoup. Voilà, Marina Kabou-Mangi-Fatelini, activiste ngonec, militante des droits humains, membre du collectif des organisations de la société civile pour la protection des droits des migrants. Merci Marina Kabou. Merci beaucoup.